Quand on parle d'erreurs dans les jeux Pokémon, on pense très souvent aux bugs ou aux glitchs. Mais parfois, il peut également arriver que des erreurs soient directement provoquées par les développeurs, par de petits oublis, des imprécisions ou simplement de bêtes erreurs de traduction. Nous allons donc voir aujourd'hui si vous avez remarqué ces 7 erreurs disséminées dans les jeux Pokémon. Dans Pokémon Ruby, Saphir et Emeraude, un gentil vendeur va nous montrer où se trouve le magasin Pokémon. Et par la même occasion, nous offrir une potion. Sauf que, les développeurs n'avaient pas vraiment prévu que notre sac pouvait être plein à ce moment. Ce qui fait qu'en s'éloignant un peu et en revenant près du vendeur, bah il referait son tuto depuis le début, en nous emmenant dans les arbres. J'aime les arbres. Toujours dans ces jeux, si on se rend à Algacia dans la maison à gauche du centre Pokémon, on peut y voir un mignon petit Skitty. Vous décidez alors d'aller lui dire bonjour en le caressant. Sauf que lui, il va soudainement évoluer. Enfin, c'est surtout les traducteurs qui, à mon avis, ont fait un petit oubli. Dans Rouge Feu et Vert Feuille, au moment où vous sortez victorieux de la 7ème arène, Léo vous propose d'aller avec lui sur les îles Sévi. Sauf que, si à ce moment-là, vous lui foutez un gros vent, il vous dira qu'il attendra au centre Pokémon. Mais, si vous retournez à sa maison au nord d'Azuria, bah il y sera aussi. Donc, à moins que Léo soit capable de se dédoubler, on fait face ici à une éventualité que les développeurs n'avaient pas prévue. Direction maintenant l'ancêtre de ces jeux, j'ai nommé Pokémon Rouge et Bleu. Et vous allez voir que ces deux jeux-là, ils sont remplis d'erreurs. Dès l'introduction, on a déjà un léger problème, que seuls les fans les plus aventurés ont peut-être remarqué. Le prof chaîne nous présente un Pokémon, Nidorino. Sauf que celui-ci émettra le cri d'un Nidorina. Oui, bon, ok, celle-là n'était pas hyper évidente. Du côté de celle-là de Paul, au sommet du centre commercial, une petite fille pas très éduquée, c'est le moins qu'on puisse dire, va nous remettre une CT, en échange d'une boisson que vous lui aurez achetée. Mais au moment de vous expliquer le contenu de celle-ci, elle ne va pas utiliser le terme CT, mais plutôt TM. Technical Machine. Pas de commentaire sur ma prononciation, s'il vous plaît. On a donc visiblement ici une nouvelle erreur de traduction. Enfin, direction Cramoisile, dans le laboratoire. Un vieil homme vous proposera d'échanger son Electrode contre votre Raichu. Vous faites donc votre échange, comme ça, pépère avec la super animation, le vieux vous remercie et la conversation se termine. Mais si vous lui reparlez, il vous dira que Raichu a évolué pendant l'échange. Que ça soit lui ou Electrode, aucun n'évolue par échange. Donc comment les développeurs ont-ils pu se tromper à ce point ? Peut-être un teasing d'une nouvelle évolution d'ici quelques années, même si ça paraît extrêmement peu probable. Du côté de la 4ème génération, on a droit à une toute petite erreur aux environs de Floraville. Dans Diamant, Perle et Platine. Deux petites filles vous provoquera en combat du haut si vous passez à 4 cases devant elle. Enfin, c'est ce qui se passe si on passe de ce côté-ci. Mais si on arrive depuis la gauche, la petite fille de ce côté montrera visiblement quelques petits problèmes de vue. A 3 cases de distance, heureusement, elle nous verra enfin. Je me suis inquiété pour sa vision quand même. Voilà, on arrive au terme de ces 7 erreurs dans les jeux Pokémon. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et peut-être que j'en referai une vidéo. Si vous avez apprécié celle-ci, n'oubliez pas de bombarder les pouces bleus et surtout de vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Ayubel. Ciao !